Merci beaucoup très cher public d'être présent aujourd'hui en cette journée très matinale à 9h. C'est assez incroyable de voir un auditeur aussi rempli, donc merci beaucoup. Je remercie également M. Christian Bouquet qui est ici présent, c'est un honneur de le recevoir aujourd'hui. Pour présenter M. Bouquet qui est aujourd'hui professeur émérite à l'université de Bordeaux-Montaigne, vous travaillez au sein du laboratoire Lab qui est l'Afrique en mouvement, dans le monde pardon, excusez-moi. Vous vous décrivez comme un géographe de terrain, vous vous enquêtez sur la place avant de traiter son sujet. Dans cet esprit, vous êtes parti au Tchad récemment pour vous rendre compte des migrations dans le Sahara et des évolutions actuelles. Dans ce cas, vous avez également rencontré des représentants du HCR, qui est le Haut Commissariat aux Réfugiés, et de l'OIM, qui est l'Organisation Internationale des Migrations. Vous avez voyagé enfin avec 4 migrants soudanais, rapatriés en France par l'OIM, dans le cadre du programme que vous allez exposer dans votre conférence. Donc, cette introduction très brève va pour objet de plus vous faire parler M. Bouquet. Donc, je vais maintenant vous laisser la parole, afin de répondre à cette question, qui est la suivante, repoussiez la frontière méridionale de l'Europe au sud du Sahara. Merci et bonne conférence. Merci, M. Walter. Comme vous l'avez lu, entre les lignes, nous allons parler de migrants et de migration, mais nous allons surtout parler de frontières. Disons que nous allons parler de migration sous l'angle des frontières. Alors, les frontières, comme chacun sait, et d'autres personnes sont plus compétentes que moi pour en parler, notamment Michel Fouché, qui intervient sur le festival pendant ces 3 jours, c'est une construction. Les frontières, c'est toujours une construction. Et lorsqu'on les voit tracées sur la carte, c'est quelque chose qui remonte à plusieurs siècles, ou qui remonte seulement à quelques semaines, ou quelque chose qui a été seulement imaginé. Par exemple, les moins jeunes parmi l'auditoire se souviennent peut-être de l'allocution prononcée par le général de Gaulle en septembre 1959, où il évoquait une France qui irait de Dunkerque jusqu'à Tamanrasset. Voilà une belle introduction pour mon sujet, puisque je parle de repousser la frontière de l'Europe, donc la frontière de la France, au sud du Sahara. Ça, c'était dans un contexte particulier. Le général de Gaulle essayait de proposer aux Algériens une francisation de l'Algérie et un arrimage définitif de la colonie nord-africaine à la métropole française. Et comme vous le savez, évidemment, ça n'a pas eu lieu. Le général de Gaulle, qui était un visionnaire, parlait aussi la même année, en 1959, de l'Europe de l'Atlantique à l'Oural. Alors quand on regarde les frontières de l'Union européenne d'aujourd'hui, on n'en est pas si loin. Mais en même temps, on n'en est quand même pas si près. Donc la construction d'une frontière, c'est quelque chose d'assez compliqué. Et puis il y a une frontière qui aurait pu être et qui n'a pas été et qui entre dans le sujet d'aujourd'hui, c'est celle-ci. Alors là, on l'a oublié. Même les moins jeunes parmi nous ne s'en souviennent probablement pas. C'est le projet qui avait été émis dans les années 50, 1958-1959, de tracer une frontière autour de l'entité saharienne. Les colonisateurs français de l'époque avaient bien constaté qu'il y avait au Tchad des Toubous, au Niger et au Mali des Touaregs, et puis en Mauritanie des Mours, et puis au sud de l'Algérie des Berbères, c'est-à-dire des populations qu'on peut qualifier d'irrédentistes, qui n'acceptaient aucune autorité, ni celle de l'administration coloniale, ni celle potentielle des États indépendants qui allaient être indépendants en 1960. Et donc on avait tracé, c'est un bonheur de géographe, tracé une frontière qui respectait en quelque sorte l'identité de ces populations dites irrédentistes. Vous imaginez que si ça avait été le cas, la frontière dont je parle aujourd'hui, dans mon exposé, aurait été réelle. En réalité, ce n'est pas ce qui s'est produit. Il s'est produit, et là je pense que tout le festival va revenir sur cette carte, que l'on a construit une Union européenne en plusieurs étapes entre 1957 et 2013. Pardon, 2013, c'est l'adhésion et l'entrée de la Croatie. On est passé de 6 à 28. Maintenant, on n'est que presque 27 seulement. Et c'est seulement progressivement qu'on a construit les frontières de l'Europe. Progressivement et laborieusement. Et c'est seulement longtemps, relativement longtemps après le début de la construction européenne sous son aspect Union économique, qu'on a dessiné les frontières de Schengen. Alors Schengen, c'est 1995, après 10 ans de négociations. A priori, la frontière Schengen, c'est une frontière qui permet à l'intérieur de son tracé de ne plus avoir de frontières, de circuler absolument librement. Ça, c'était le principe de base. On a mis du temps pour y parvenir, mais on y est parvenu. Et puis, cette frontière Schengen, soudain, a été interrogée de manière intrusive, pourrait-on dire, à cause de ce que l'on a appelé le pic migratoire de 2015. En 2015, comme vous le voyez sur cette courbe, sur des chiffres réels ou supposés, mais enfin, qu'on va dire approximatifs, en 2015, on a eu, en effet, ce qu'on a appelé un pic migratoire, c'est-à-dire une arrivée massive de migrants sur les frontières européennes, ce qui a soulevé beaucoup de débats, beaucoup de polémiques, et surtout, ce qui a rendu sensibles quelques points de frontières où on s'est mis à dresser des murs. On les a appelés, d'ailleurs, des hotspots, parce que c'est effectivement des points chauds. On s'est donc mis à dresser des murs aux frontières européennes, alors qu'on avait créé l'espace Schengen pour une libre circulation. Seulement, comme je l'ai dit, à l'extérieur du tracé de la frontière, c'était l'étranger. Pourtant, construire des murs, ce n'était pas nouveau. Par exemple, à Chypre, comme vous le savez, sans doute, il y a eu pendant longtemps, en tout cas entre 1974 et 2007, un mur entre la partie occupée par les Turcs et la partie occupée par les Grecs. J'en profite pour signaler quelque chose que vous ne savez peut-être pas, c'est qu'il y a deux portions du territoire chypriote qui sont encore sous souveraineté britannique. On va s'interroger sans doute avec le Brexit sur le statut réel de ces deux enclaves. Alors, comme vous êtes encore concentrés, on commence juste, vous êtes déjà en train de dire, mais attention, Chypre n'est pas membre de Schengen. Exact, bien vu. Ça n'empêche pas qu'il y a eu un mur à Nicosie, qu'on a appelé la ligne verte, c'est peint en bleu, je l'avais photographié ça en 2006, juste avant qu'il soit rouvert. Et il n'empêche que si Chypre devenait membre de l'espace Schengen, on aurait à cet endroit-là quand même, à nouveau, une frontière Schengen. Des frontières Schengen à l'extérieur de l'Europe, il y en a d'autres. Il y a celle-ci, les enclaves espagnoles sur le territoire marocain, de Melilla et Ceuta, que vous voyez ici, Ceuta ici et Melilla ici. Ça veut dire qu'on est en Afrique et que pourtant, il y a une frontière de l'Europe et pas une petite frontière, une grosse frontière construite en 1998 et en 2001, je crois, extrêmement sophistiquée, comme vous pouvez le voir, parce qu'il y a des miradors, il y a deux murs, dont un qui distribue automatiquement des gaz lacrymogènes. C'est très, très sophistiqué. Ici, il y a des poteaux sur lesquels on peut s'empaler naturellement, parce qu'ici, on est du côté Maroc. Et ce n'est pas qu'une maquette, c'est la réalité. Ceuta et Melilla, on a construit des barrières qui sont quasiment infranchissables pour les migrants africains qui veulent venir en Europe. Une autre frontière Schengen à laquelle on ne pense pas toujours, c'est celle des Comores. Vous savez que les Comores, c'est situé ici, au nord-ouest de Madagascar. C'est un petit archipel de quatre îles dont trois sont indépendantes et une est française, c'est Mayotte. Entre la pointe de Mayotte ici et la pointe d'Anjouan ici, il n'y a que 70 kilomètres. Donc, le passage est relativement facile et il se fait par l'intermédiaire de ces embarcations qu'on appelle des Kwasa-Kwasa et qui transportent plusieurs milliers. On en a renvoyé 20 000. Donc, vous imaginez combien de milliers de Comoriens ont essayé de passer à Anjouan. Sachant que la population de Mayotte n'est que de 200 000 habitants, c'est 10 % de la population qui a été renvoyée. La population des trois autres îles des Comores est de 800 000 habitants. Et puis, une autre frontière Schengen loin de l'Europe, c'est la Guyane. La Guyane est française, comme vous le savez. Elle a des frontières fluviales avec d'un côté le Maroni qui se trouve ici, qui a 500 kilomètres de fleuves, séparant la Guyane française du Suriname. Et ici, vous avez le Yapok, 750 kilomètres de frontières fluviales par lesquelles, évidemment, passent de nombreux migrants. Donc, comme je le disais, on a déjà des frontières externalisées. On pourrait presque dire des frontières déjà externalisées. Mais l'année 2015 marque un véritable basculement dans la géopolitique mondiale, pourrait-on dire, notamment dans la géopolitique européenne et, bien sûr, dans les opinions publiques européennes. D'une part, parce que les chiffres, comme vous les voyez ici, sont en hausse importante. et, d'autre part, parce que beaucoup, presque tous, passent par la traversée de la Méditerranée. J'en profite pour préciser qu'en 2015, l'essentiel des migrants était quand même d'origine syrienne. Donc, beaucoup passent par la Méditerranée et beaucoup se noient. C'est ce chiffre-là de 40 000 noyés depuis 1993, mais plus encore. 10 000 migrants noyés en Méditerranée entre 2014 et 2016. Vous avez ici ce croquis absolument mortifère, ici, avec énormément de noyés dans cette partie-là et une partie aussi ici, qui suscite, qui génère, en quelque sorte, cette schizophrénie, cet écartèlement que l'on a entre la compassion de ne pas admettre le principe que l'on puisse se noyer pour venir en Europe et puis le principe de réalité qui dit que, d'accord, mais comment va-t-on faire pour accueillir autant de migrants en Europe ? Je crois que la meilleure illustration, c'est ce dessin du caricaturiste algérien Dilem, qui est bien connu et qui résume en un seul petit croquis exactement le cas de conscience auquel on est confronté. Ah, c'est dommage, tous ces migrants qui vont se noyer, mais merde, ils sont vivants, ça veut dire qu'il va falloir s'en occuper. Et c'est exactement le cœur du problème. Et qui s'occupe de ça ? Eh bien, on a commencé à réfléchir en 2015. Qui s'occupe des mouvements migratoires à l'entrée de l'Europe ? On a tout de suite pensé à Frontex, l'agence européenne. Mais avant Frontex, il y avait une autre agence qui s'appelait, enfin, un autre programme qui s'appelait le programme ENEAS et qui visait déjà à, je cite, aider financièrement les pays du sud de la Méditerranée à mieux gérer les flux migratoires. Alors, mieux gérer les flux migratoires, ça veut dire quoi ? C'est ce que fait Frontex. Voilà un petit croquis qui résume ce qu'a fait l'agence Frontex puisque depuis 2016, elle a été remplacée par une autre agence. Elle étudie les chiffres des migrants, elle fait des simulations, des prévisions, elle décrypte les routes migratoires et là, sa mission bascule. Elle forme des gaz de frontières et elle assiste les États étrangers dans des opérations de retour vers le pays. Donc, on voit très bien que la politique européenne face à ce qu'on a appelé peut-être improprement la crise migratoire, ce n'est pas de gérer l'arrivée des migrants, c'est de les réguler pour prendre un euphémisme, les renvoyer pour traduire en langage réel et non pas diplomatique. Alors, Frontex a été extrêmement critiqué par des caricatures comme celle-ci du caricaturiste burkinabé, franco-burkinabé-églaise. Vous voyez, si c'est en dessous de la coquille, c'est une tortue, si c'est au-dessus de la coquille, c'est un clandestin ou alors Frontex et vos frontières brillent. Et puis, il y a eu des ouvrages, le livre de Jean Ziegler, L'Empire de la Honde qui parle de ça, de la manière dont Frontex et plus généralement l'Union européenne s'occupent de ses migrants. Un rapport très dur, les mains salles de l'Europe réalisées par Human Rights Watch parce qu'effectivement, on revoit cette image des gens qui essayent de franchir clandestinement bien sûr la Méditerranée et qui se noient en grand nombre. Les chiffres que l'on voit sont des chiffres naturellement sous-estimés. et là, par contre, ce sont les chiffres estimés des migrants illégaux qui entrent sur le continent européen. Et alors, Frontex, on s'en est aperçu, ne parvient pas à endiguer ce flux de migrants. Et là, la géographie nous aide à mieux comprendre le problème. Encore que cette carte a été assez mal choisie, mais elle nous aide à comprendre parce que où sont les lieux de passage les plus faciles, à l'exception de Gibraltar ? C'est d'une part entre la Turquie et la Grèce et d'autre part entre l'Italie et l'Afrique du Nord. Je dis que cette carte a été mal choisie parce que la Bulgarie et la Roumanie qui sont ici ne sont pas membres de l'espace Schengen. Donc, normalement, ça devrait être en jaune et on verrait donc que la Grèce est coupée du reste de l'espace Schengen par des États qui n'en sont pas membres. Alors, on a pensé, puisque les hotspots se trouvaient essentiellement entre la Turquie et la Grèce d'une part, entre l'Italie et l'Afrique du Nord d'autre part, à mettre en place des programmes de meilleure gestion, là encore, ce sont des euphémismes, de meilleure gestion des vagues migratoires. Et on a commencé parce que vous l'avez vu tout à l'heure, c'était de là que venait le plus grand nombre de migrants. On a commencé par la zone entre la Grèce et la Turquie que vous voyez ici. Et on a lancé cette opération d'externalisation de l'asile que j'appelle moi externalisation des frontières de l'Europe. On a signé, l'Europe a signé en 2016, vous vous en souvenez, un accord extrêmement controversé avec la Turquie, extrêmement controversé mais relativement clair. C'est que tous les nouveaux migrants arrivant en Grèce seraient renvoyés en Turquie. Les Syriens feraient l'objet d'un cas particulier puisqu'ils sont les plus nombreux et qu'ils ont de bonnes raisons de migrer. Je rappelle que le droit d'asile est automatique en principe pour les Syriens puisqu'ils sont dans un pays en guerre. Un sur deux sera admis en Europe. Alors pourquoi un sur deux ? Je ne sais pas trop. En échange, la Turquie avait obtenu, je le dis, on est en 2016, une aide de 3 milliards d'euros par an pour gérer entre guillemets ses camps de réfugiés puisqu'elle allait garder tous les réfugiés, en particulier les réfugiés syriens. Mais en contrepartie, on accordait aux citoyens grecs des facilités pour obtenir des visas et l'Europe promettait d'examiner de nouveau de manière bienveillante sa demande d'adhésion à l'Union européenne. Autant dire que c'est un accord relativement étonnant, en tout cas drastique dans un sens et puis très flou dans un autre qui continue à fonctionner d'ailleurs et qui a contribué à réduire assez considérablement, assez sensiblement le nombre de passages de migrants de la Turquie vers l'Europe. Alors, on a pensé qu'on avait ainsi réglé le problème de la migration sur cette frontière-là, sur la frontière orientale. Restez maintenant à essayer de régler le problème de la migration sur la frontière méridionale, c'est-à-dire entre l'Italie ici et l'Afrique du Nord là. D'autant plus que les circuits subsahariens devenaient de plus en plus importants. On les voit ici, sur cette carte, des circuits qui drainent, il n'y a pas d'autre mot, qui drainent les populations des pays pauvres du sud du Sahara, qui drainent également les populations des pays qui non seulement sont pauvres mais souvent sont en guerre du sud-est du Sahara, lesquels se dirigent presque inévitablement vers la Libye. Il faut se souvenir quand je dis que ce sont des pays soit très pauvres soit en crise, que chaque fois qu'il y a un conflit, et là cette carte représente une partie des conflits africains, donc celui du Soudan, c'est une guerre qui dure depuis 1955 au Soudan, donc ça fait très longtemps, du Sud-Soudan qui est en guerre civile pratiquement depuis sa création, c'est-à-dire 2011, du Nigeria qui est touché par Boko Haram, de l'RD Congo dont la moitié du pays a perdu 6 millions de personnes, 6 millions de morts depuis 2000, et donc des gens qui fuient en grand nombre pour se réfugier ailleurs. On aurait pu ajouter sur cette carte la Centrafrique parce que c'est un État quasiment failli et le Mali parce que c'est également un pays en guerre. La Centrafrique est un exemple extrêmement parlant parce qu'on y décompte pratiquement 1 million de réfugiés et déplacés sur une population de moins de 5 millions d'habitants. Ça veut dire qu'un habitant sur 4 pratiquement a quitté son village alors depuis 2 mois, 6 mois, 2 ans, 3 ans, ça a commencé en 2013 et ça signifie donc que tout le tissu économique est bouleversé parce que dans ces pays-là qui sont essentiellement ruraux, les gens qui sont dans les villages travaillent à nourrir la population du pays. Vous voyez donc dans quel état d'instabilité se trouve un petit pays comme la Centrafrique avec son million de réfugiés et déplacés. Je rappelle la différence. Les déplacés n'ont pas quitté le pays, n'ont pas franchi les frontières et les réfugiés ont franchi les frontières. Mais dans un cas comme dans l'autre, ce sont des gens qui ont quitté leur domicile, qui n'y sont plus, qui sont donc dans une situation de très grande détresse, tentée naturellement par une migration plus longue. Cette migration plus longue, elle est tentante vers la Libye parce que la Libye est un pays qui est très proche de l'Italie et surtout de l'île de Lampedusa dont on a abondamment parlé, n'est qu'à 128 kilomètres à vol d'oiseau de la côte la plus proche du Maghreb. Donc facile, relativement facile pour les passeurs de franchir ce détroit. Et la Libye et l'Italie avaient envisagé dès 2010 déjà une sorte d'externalisation des frontières. en 2010 la Libye avait demandé à l'Europe via l'Italie qui était la première concernée une aide de 5 milliards d'euros par an pour entre guillemets contrôler l'émigration au sud de la Méditerranée. Autrement dit, l'Europe déléguait à Kadhafi à l'époque puisqu'il n'a été renversé qu'en 2011 déléguait à Kadhafi le soin de s'occuper des migrants. Ensuite, vous savez ce qui est arrivé, Kadhafi a été renversé. La Libye est devenue un pays totalement un état failli donc un état totalement chaotique. Les migrants qui passaient tous par la Libye parce que c'est là qu'il y avait le plus de passeurs quand il n'y a plus de loi. Dans un pays comme la Libye il n'y a plus de loi. Il n'y a plus de maintien de l'ordre, il n'y a plus de respect des réglementations. Donc des milliers et des milliers de passeurs proposent aux migrants de traverser la Méditerranée avec tous les débordements que ça suppose. Vous avez entendu et lu tous les rapports qui ont été faits sur la réduction en esclavage de ces migrants, les viols, les maltraitances. Bref, il est apparu impossible pour l'Italie et pour l'Europe de passer avec la Libye l'accord qu'on avait passé avec la Turquie. que pouvait-on faire ? Là encore, c'est la géographie qui parle. Si vous ne pouvez pas négocier avec la Libye, il faut déplacer la frontière plus au sud. Pourquoi ? Parce que sur cette carte, ça n'apparaît pas, mais vous avez 9 millions de kilomètres carrés, c'est-à-dire toute cette zone-là qui est du désert. Donc vous ne pouvez pas vous installer ailleurs qu'au sud de ce désert, au sud du Sahara. Et c'est dans ces conditions qu'est apparu le premier hotspot, alors c'est dommage d'utiliser un tel mot, mais c'est bien comme ça que ça se présente, le premier hotspot, celui d'Agadez. Agadez, c'est une ancienne oasis, une ville assez importante maintenant du nord du Niger qui est devenue la première plaque tournante des migrants désireux de gagner la Libye puis de traverser la Méditerranée pour gagner l'Europe. Donc Agadez a été le premier point où l'Europe est intervenue pour essayer de gérer, j'utilise ce mot qui n'est pas bon, je le mets toujours entre guillemets, pour gérer les flux migratoires. Qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce que l'Europe a fait sur Agadez ? Eh bien, elle a demandé aux autorités nigériennes de punir les passeurs, donc de les traquer et de les punir, de faire en sorte que les migrants deviennent en quelque sorte réellement illégaux sur le territoire nigérien et si la police nigérienne faisait bien son travail, l'Europe en contrepartie distribuait des aides. Alors, il faut s'arrêter deux minutes là-dessus. Quelle sorte d'aide ? Est-ce qu'on pense tout de suite à mettre en place des programmes de développement qui encourageraient les populations à rester sur place et donc à ne pas se déplacer ? Eh bien non, la première aide d'urgence qui a dû être débloquée par l'Europe a été pour dédommager en quelque sorte ceux qui participaient d'une manière ou d'une autre à ces passages qui n'étaient pas forcément des passeurs véreux ou des passeurs mafieux mais qui vivaient de la migration. Sur Agadez, il y avait plusieurs milliers de personnes qui vivaient de la migration et lorsque la police nigérienne a mis fin à ce genre de trafic, tous ces gens-là, on les a entendus sur les ondes des radios, on dit mais nous n'avons plus rien pour vivre maintenant parce qu'on vivait de ça. Donc, dans l'urgence, l'Europe a mis en place un programme de plusieurs millions d'euros, plusieurs dizaines de millions d'euros même, pour créer sur place même des micro-projets. 1500 emplois ont été créés, ça a permis de nourrir 150 000 personnes. L'un d'entre eux, c'était encadré par l'Organisation internationale de l'immigration, l'OIM, un recyclage des déchets à Agadez. Pourquoi j'insiste là-dessus ? C'est pour appeler votre attention sur le fait que les choses sont toujours beaucoup plus compliquées qu'on croit et que lorsqu'il faut intervenir, on est toujours lié par l'obligation d'intervenir d'abord dans l'urgence avant de réfléchir sur le moyen terme et sur le long terme. Et vous voyez, ça paraît étrange qu'on s'occupe d'abord de dédommager ceux qui finalement transgressaient la loi pour pouvoir leur permettre de survivre. Et donc, dans un second temps, mais quand sera-t-il ce second temps, on s'occupera des causes profondes de la migration, c'est-à-dire pour quelles raisons des gens qui arrivaient à Agadès avaient quitté leur propre pays. Cette ambiguïté a infusé dans l'opinion publique. J'ai mon collègue, par exemple, le jeune géographe Julien Braché qui a écrit dans The Conversation, je vous recommande le site pour ceux qui ne le connaissent pas, The Conversation. C'est un site qui a été créé par des journalistes pour que des universitaires et des chercheurs s'expriment clairement, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, ce sont des articles brefs qui paraissent au rythme de 5 ou 6 par jour dans tous les domaines et qui permettent donc aux scientifiques de s'adresser au grand public, de faire part de leur propre recherche au grand public. Ça peut aussi être un lieu où on fait connaître son point de vue, son opinion. C'est le cas de Julien Braché qui, en exagérant un peu le trait, a écrit au Sahara voyager devient un crime. Qu'est-ce qu'il voulait dire ? Il voulait dire que la police nigérienne était en train d'arrêter les gens qui bougeaient, ce qui est très étrange parce qu'au Sahara, on ne fait que ça, bouger. Mais il attirait l'attention sur le fait que la police nigérienne, en effet, avait pratiquement asséché le courant migratoire qui allait vers Agadès. Cela n'a pas empêché la France de poursuivre l'opération d'externalisation de l'asile, donc d'externalisation de la frontière. C'est ainsi qu'a été installé à Niamey un guichet de l'OFPRA. L'OFPRA, vous savez ce que c'est, c'est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui étudie les dossiers de tous les migrants demandeurs d'asile pour vérifier s'ils sont éligibles à la demande d'asile. Et ce guichet de l'OFPRA ouvert à Niamey a permis de trier ou filtrer les deux expressions ne sont pas bonnes mais je n'en ai pas de meilleures, de trier ou filtrer les migrants sachant que la France était prête à accueillir au niveau du hotspot de Niamey 3000 réfugiés par an. Une goutte d'eau, mais une goutte d'eau qui nécessite quand même un déplacement, une délocalisation en quelque sorte des services français jusque dans la capitale du Niger. Et ce n'est pas le seul endroit où on a externalisé l'asile, donc externalisé la frontière. On l'a fait aussi et de manière beaucoup plus discrète au Soudan. Au Soudan, alors, le Soudan, c'est 3 millions de déplacés internes, 500 000 réfugiés qui sont dans les pays voisins. C'est un pays en guerre, aussi bien comme je l'ai dit, le Soudan du Nord, Khartoum, avec la guerre du Darfour qui n'est toujours pas terminée, et le Soudan du Sud qui est en guerre civile depuis sa création en 2011. Donc, ce sont des pays très insécures. Et là, au Soudan, on a mis en place un programme qui a été débloqué, je crois, en 2017 qui visait à 100 millions d'euros pour, je cite, lutter contre les causes des migrations illégales. Alors là, comment faire ? On se le demande parce qu'on est dans un pays, dans un État failli. Comment peut-on mettre en place un programme de développement contrôlé par des autorités reconnues ? Ça paraît difficile. Et justement, le deuxième volet de ce programme de 100 millions d'euros par an consistait à renforcer les capacités de police. Donc, on revient sur la logique du Niger de tout à l'heure en essayant, je cite encore, d'éviter la captation des matériels et équipements par les milices locales. Là aussi, je m'arrête quelques secondes pour dire là, on est les mains dans le cambouis. On veut faire quelque chose au Soudan parce que de là partent énormément de réfugiés. Et comment allons-nous faire ? On va mettre en place un programme de développement, on va déléguer des pompes, par exemple, des voitures, des matériels, des médicaments, peut-être on va construire des écoles, etc., distribuer des tableaux, des tableaux, des capteurs solaires, bref. Mais on est en pleine zone de guerre. Autrement dit, quand on va commencer à décharger ce matériel, on a toutes les chances, si le mot chance est bien choisi, de se le faire voler par notamment les djendjawids, c'est-à-dire les gens qui, depuis plusieurs dizaines d'années, mettent la région du Darfour à feu et à sang. Donc vous voyez qu'entre dire et faire, il y a un petit écart et même un gros écart. Lorsque vous êtes réellement, comme je le dis, les mains dans le cambouis, vous continuez certes à avoir vos convictions humanistes et vos valeurs, mais vous dites pour le faire, ça va être un petit peu plus difficile. Et c'est pour ça que je suis allé, comme l'a dit M. Walter tout à l'heure, au Tchad au mois de février, donc il y a trois semaines, parce que je m'étais aperçu, enfin, j'avais pu noter que le Tchad devenait une plaque tournante, la nouvelle plaque tournante de l'émigration subsaharienne. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, on évite le Niger, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure, parce qu'on a criminalisé, comme le dit Julien Brachet, les mouvements de population entre Niamey et Agadez. Donc, il est presque plus facile, relativement plus facile, de prendre cette route-là qui passe par Zander et qui rejoint Djamena. De même que, pour les migrants qui viennent de l'Afrique de l'Est, il est plus facile de gagner le Tchad ici que d'essayer de traverser le désert. Et, justement, à Djamena, la France, encore une fois, a délégué un guichet de l'Ofbra pour trier ou filtrer les migrants. Alors, là, la résistance des Tchadiens était un petit peu plus longue par rapport à la résistance des Nigériens. Puis, finalement, ils ont accepté. On a installé, au sein du siège du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés à Djamena, ce qu'on appelle le guichet unique. Il est ici, c'est cette petite porte-là. Alors, c'est photographié, c'est une photo d'Internet. Ce n'est pas le jour où il y a la queue. Et là, moi, je n'ai pas pu photographier parce que le régime tchadien est tellement polissé que dès qu'on sort quelque chose qui ressemble à un appareil photo, on est emmené au commissariat. Donc, je n'ai rien photographié là-dessus. Mais je suis allé voir comment les différentes entités présentes, c'est-à-dire l'UNHCR, l'OIM, la Commission européenne qui, en principe, et l'OFbra, c'est-à-dire l'entité française, vont s'occuper des migrants du Tchad. Et là, le géographe a été comblé. J'ai pris connaissance de cette carte et cette carte vous oblige à voir les choses un peu autrement parce que ça, c'est la carte du Tchad dans laquelle on voit qu'il y a sur la frontière orientale 340 000 réfugiés du Soudan qui sont sur le territoire tchadien, sur la frontière méridionale, ici, 103 000 réfugiés et sur la frontière occidentale, que ce soit le long du lac Tchad ou ici, du côté de la frontière camerounaise, 120 000 réfugiés qui sont chassés par Boko Haram. Revenons donc à ce qui fait 560 000 réfugiés sur le territoire du Tchad. Détaillons, à la frontière orientale, c'est à la fois, comme je le disais tout à l'heure, le Darfour, ici, et le Sud-Soudan, ici, 340 000 réfugiés sont recensés. Là, il ne faut pas croire, c'est le HCR qui organise ça. Ils n'ont pas tous des toiles de tente ou des bâches. Pour le moment, ils sont simplement classés comme ça et ils sont 340 000. Vous avez, à la frontière méridionale, du fait de la guerre en Centrafrique, plus de 100 000 réfugiés qui sont du côté tchadien. Là, ils sont regroupés autour d'un spot de distribution de vivre. Et puis, vous avez, sur la frontière occidentale, à cause de Boko Haram, essentiellement autour du Lachad, mais également dans cette région du Maïau-Kébi, parce que là, c'est le Cameroun et le Cameroun, le Nord-Cameroun, est très touché par les actions de Boko Haram, 120 000 réfugiés sur cette frontière occidentale. Alors, cette petite photo-là est intéressante parce qu'elle donne une autre dimension à la migration. c'est un lieu de recharge des batteries de téléphone. Ça vous dit à quel point le téléphone est un élément essentiel dans la migration. Alors, évidemment, il y a toujours un petit peu d'ironie ou d'humour. C'est la politesse du désespoir. L'humour, l'union fait la force. RAV4, c'est la marque d'un véhicule Toyota, comme vous le savez. Mais c'est là qu'effectivement, on recharge les portables de tous les migrants. Alors, quand on regarde cette carte, quand on regarde cette carte et qu'on se dit et si on me confie à moi la gestion du problème migratoire au Tchad, eh bien, je crois que votre première envie, c'est de dire bon, écoutez, c'est pas moi qui vais le faire, débrouillez-vous à ma place parce que là, je ne vois pas comment on peut s'en sortir. Vous pourriez me dire mais les 560 000 réfugiés qui sont au Tchad ne sont pas tous des migrants potentiels désireux d'aller en Europe. Vous auriez raison de me le dire mais ce à quoi je vous répondrai, certainement mais il y en a quand même beaucoup et qu'est-ce qui me permet de dire ça ? Il y a une enquête que j'ai faite l'année dernière en Côte d'Ivoire. Alors, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas un pays pauvre, c'est même un pays presque émergent. Ce n'est pas un pays d'émigration, c'est au contraire un pays d'immigration. C'est un pays qui contient à l'intérieur de ses frontières 25% d'étrangers. Plus de 5 millions de gens qui vivent en Côte d'Ivoire sont des étrangers, des migrants. Eh bien, depuis quelques années, on va dire depuis 2016, il y a plusieurs milliers, peut-être plusieurs dizaines de milliers d'Ivoiriens qui souhaitent partir. Et moi, j'ai participé aux côtés du ministère des Ivoiriens d'extérieur à l'enquête qui était faite et financée par l'OIM sur les causes de départ et sur la manière dont on peut endiguer en quelque sorte ces départs. Et je me suis bien rendu compte que non, tous ont envie d'aller en Europe. Et selon des schémas qui sont bien établis, qui sont un petit peu différents des idées reçues parce que ce ne sont pas forcément des très pauvres, ce sont au contraire des gens qui ont cotisé, ce ne sont pas non plus des alphabètes, ce sont des gens qui ont une certaine formation et qui tentent leur chance forcément par la route migratoire d'Agadez et de la Libye. Alors, c'est vrai que la Côte d'Ivoire comme le Niger, comme le Tchad sont invités par les organisations comme le HCR et l'OIM à lancer des campagnes de sensibilisation pour bloquer, en quelque sorte, voilà celle de la Côte d'Ivoire. Les migrations irrégulières, c'est un aller sans retour. On essaye de faire peur, de faire peur aux jeunes qui veulent partir en Europe, mais je crois qu'il ne faut pas se voiler la face. Il est clair que dans des pays pauvres et même moins pauvres comme la Côte d'Ivoire, beaucoup de jeunes n'ont pas d'avenir, c'est assez clair, n'ont pas d'avenir parce qu'ils n'ont pas de perspective d'emploi et qu'ils ont envie d'un avenir meilleur ailleurs, même si c'est au prix des risques qu'ils vont prendre en traversant la Méditerranée. Alors, cette politique, vous l'avez bien compris, c'est une politique qui est conduite par l'Europe qui consiste à externaliser donc le droit d'asile, c'est-à-dire externaliser la frontière, se heurte à des contestations parmi les défenseurs des droits de l'homme parce que elle est contraire aux droits des gens à disposer d'eux-mêmes qui souhaitent éventuellement quitter leur pays pour aller ailleurs et elle appelle l'attention sur cette distinction que l'on fait entre réfugiés politiques, ceux qui sont éligibles aux droits d'asile donc qui sont originaires de pays en guerre ou de pays où il y a une dictature ou qui sont discriminés du fait de leur genre ou de leurs orientations sexuelles, ceux-là sont éligibles aux droits d'asile et les autres que l'on appelle les migrants économiques qui viennent de pays pauvres ne sont pas éligibles aux droits d'asile et le tri, encore une fois j'utilise ce mot mal choisi, entre les uns et les autres est drastique. Vous êtes éligible aux droits d'asile, vous faites une demande, vous l'obtenez ou pas, vous êtes migrant économique, vous n'avez absolument aucun droit, vous êtes renvoyé chez vous. Et cette règle-là a été en quelque sorte officialisée à l'occasion du pacte mondial de Marrakech qui a été signé à Marrakech en décembre dernier dont le sous-titre était assez clair pacte de Marrakech pacte global pour des migrations sûres, ordonnées et régulières donc un accord qui était relativement clair par rapport à ce qu'on a dit depuis le début qui envisage quand même et heureusement de mettre en place au sud du Sahara des programmes de développement qui pourraient être transfrontaliers et qui pourraient en effet encourager les candidats au départ à rester puisque si on leur propose des conditions de vie décentes, il n'y a effectivement pas de raison pour qu'ils aillent voir ailleurs. Mais vous avez bien compris après ce que je vous ai expliqué que c'était beaucoup plus difficile à faire qu'à dire. Mettre en place un programme de développement dans une région instable dans une région troublée avec des milices armées c'est extrêmement difficile. Donc comment allons-nous, comment l'Europe va-t-elle réussir à mettre en place ces programmes de développement qui tenteront de résoudre la crise à son origine parce qu'il faut toujours partir de l'origine. Seulement ce n'est pas comme ça que les opinions publiques comprennent les choses. Elles n'entendent pas cet aspect des choses c'est-à-dire la nécessité de traiter le problème à la racine elles l'entendent de l'autre côté. C'est-à-dire l'arrivée l'arrivée des migrants et on l'a bien vu le pacte mondial de Marrakech j'avais participé aux côtés des autorités ivoiriennes à la préparation de leurs contributions et donc je me disais il est clair que tel qu'est rédigé ce pacte mondial de Marrakech les défenseurs des droits de l'homme et donc les défenseurs des migrants vont monter au créneau en disant c'est absolument scandaleux ce sont des mesures qui sont extrêmement restrictives pour la migration c'est inadmissible c'est inacceptable etc. Et bien pas du tout c'est pratiquement pas ça qu'on a vu dans la rue en France c'est ça qu'on a vu c'est non au pacte de Marrakech et donc ça interroge encore plus que toutes les interrogations que j'ai pu lister depuis le début de mon intervention est-ce que nos opinions publiques sont prêtes à affronter le problème de la migration que l'on ne pourra pas longtemps laisser de côté à affronter le problème de la distinction entre les migrants et les réfugiés politiques d'une part et les réfugiés économiques d'autre part en d'autres termes est-ce que les opinions publiques vont pouvoir faire face dans les années qui viennent et surtout dans les semaines qui viennent avec les élections européennes à la prise en compte sereine j'y crois pas trop la prise en compte sereine d'un problème qui sera le grand défi du 21e siècle celui de la migration alors bien sûr on peut toujours dire pour calmer cette opinion publique essentiellement d'extrême droite que les arrivées sont en baisse très sensible regardez les chiffres alors on n'a pas les chiffres totaux de 2018 on n'a pas dépassé 100 000 on pourra dire également que les migrants venant de la route orientale qui étaient en rouge ici et bien leur problème a été réglé par l'accord avec la Turquie alors qu'on en pense ce qu'on en veut mais a été réglé par l'accord avec la Turquie que les arrivées par la route centrale c'est à dire le désert le Sahara a été partiellement réglé aussi regardez c'est cette partie là par les accords avec le Niger avec le Tchad et avec le Soudan mais pour autant ce n'est pas satisfaisant du point de vue moral du point de vue de la conscience des uns et des autres alors ma conclusion aurait été est-ce qu'on va quand même tracer une frontière qui sera bleue avec des étoiles au sud du Sahara c'est à dire le long du 15ème parallèle ici et bien je ne sais pas je ne sais pas quelle est la véritable solution et pour terminer je vais vous soumettre un poster qui a été fait par les élèves de la cité scolaire internationale les élèves de première que j'ai intégré à mon powerpoint parce que c'est un remarquable travail qui va peut-être orienter le débat parce que eux ils se sont positionnés ils ont donné leur point de vue je crois que si on arrive à lire en travers c'est l'Europe ayant besoin de migrants pourquoi est-ce qu'on pratique des politiques inappropriées c'est un message engagé incontestablement mais je crois que d'abord d'une part c'est un très bon travail que je tiens à louer je félicite les élèves s'ils sont là s'ils sont là voilà leur professeur qui est au fond madame Ayrodé et surtout si vous me permettez 30 secondes de compliments c'est le géographe qui vous parle vous avez fait un travail de cartographie qui devrait attirer l'attention des laboratoires de cartographie que nous avons ici pendant le festival de géopolitique il y a le laboratoire de la revue Carto et puis les cartographes du monde dont vous vous êtes apparemment inspiré ou à moins que ce soit vous la source d'inspiration en présentant à droite de votre poster votre argumentaire vraiment un très très bon travail moi je suis heureux de voir que à votre âge on s'engage sur des sujets aussi importants qui sont d'ailleurs aussi importants que le problème climatique qui sont liés d'ailleurs en partie et c'est là dessus que je voudrais terminer parce que c'est quand même eux l'avenir et certainement pas moi je vous remercie pour votre attention on va maintenant passer aux questions donc si des personnes dans la salle ont des questions levez la main s'il vous plaît et on vous donne le micro j'avais une question sur les réfugiés syriens parce que c'est vrai que même à Grenoble ou à Paris en fait on en voit dans les rues des familles et pourtant vous avez dit que normalement ils devraient être accueillis automatiquement et pourquoi la loi n'est pas appliquée et comment comment ça s'organise en fait pour eux quand ils arrivent et dans quoi les conditions ils le font je ne sais pas si j'ai dit qu'on accueillait les migrants automatiquement si je l'ai dit c'est un lapsus ceux qui sont éligibles au droit d'asile voilà peut-être j'ai dit qu'il y en a pour lesquels il est assez clair qu'ils sont éligibles au droit d'asile alors quand j'étais au Tchad là encore quand vous êtes au coeur même de l'action quand vous êtes dans le bureau qui s'occupe de gérer les affaires vous êtes soumis à différentes pressions parfois internes dans votre propre conscience au Tchad il est clair qu'on avait dans les locaux du HCR on avait énormément de migrants qui arrivaient du Soudan alors une fois qu'on avait la preuve qu'ils étaient originaires du Soudan ils apparaissaient comme éligibles au droit d'asile mais on avait aussi énormément de migrants qui arrivaient de Centrafrique c'est aussi un pays en guerre en principe ils sont aussi éligibles au droit d'asile on n'a que 3000 places c'est ridicule on n'a que 3000 places et alors certains disaient au sein du bureau du HCR enfin de l'OFPRA est-ce qu'on ne devrait pas plutôt prendre les centrafricains qui sont potentiellement francophones plutôt que les soudanais qui ne sont pas ne sont pas francophones donc il fallait lister un certain nombre de critères pour réussir à trouver ce que l'on allait trier alors je sais que ce mot de tri est absolument affreux mais quand vous ne pouvez pas faire autrement il faut en passer par là et il faut reconnaître monsieur Walter le disait tout à l'heure que en l'occurrence ce qui était sorti quand je suis passé c'était tout à fait conjoncturel était quatre soudanais trois hommes et une femme ils étaient dans l'avion avec moi ils avaient apparemment pour eux d'avoir une compétence professionnelle qui semblait intéresser la France alors ça aussi ça aussi c'est critiquable mais moi je vous renvoie si tel est votre votre point de vue je vous renvoie qu'est-ce que vous auriez choisi à leur place si vous aviez été en stage je voulais juste demander justement ces critères qui les définissait si c'était des critères officiels ou si c'était des critères internes faits devant les migrants une fois qu'ils étaient arrivés non c'est des critères officiels c'est l'OFPRA les bureaux de l'OFPRA ont une liste très longue de questions auxquelles répondent les migrants quand ils sont là alors ça peut ça peut durer longtemps l'entretien avec chaque migrant peut durer relativement longtemps je précise que le bureau de l'OFPRA n'est pas ouvert tout le temps à N'Djamena ils ne viennent que 3 fois par an ils restent 15 jours pour 3000 hommes c'est pas 3000 hommes et femmes c'est pas la peine d'en mettre plus mais non ce ne sont pas des critères subjectifs ils ne deviennent subjectifs qu'en off ce que je disais tout à l'heure lorsqu'on se retrouve entre nous et qu'on dit bon on doit choisir entre des Soudanais et des Centrafricains qui remplissent à peu près les mêmes critères est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas prendre pas mieux prendre des francophones que d'autres mais ça c'est surtout pour attirer votre attention sur le fait que on a tous une conscience et on est tous attachés à des valeurs et puis quand on est dans une salle dans un bureau et que là on est confronté à la réalité de l'action et bien il faut s'adapter bonjour c'est deux petits points dans par exemple au Sénégal une partie des enfants naissent sans état civil qu'est-ce qu'ils viennent est-ce qu'on les retrouve chez les migrants et la deuxième question c'est quand on voit les mineurs non accompagnés en France qui viennent de Guinée on dit qu'il n'y a pas d'état civil ou complètement corrompu donc s'ils ont simplement une fiche d'état civil on ne la considère pas et qu'est-ce qui pourrait être fait par rapport à ça voilà merci alors là on croise la préoccupation dont je parlais tout à l'heure l'action dans l'urgence et l'action dans le moyen terme ce que vous évoquez c'est l'urgence c'est-à-dire qu'on voit arriver des mineurs non accompagnés et comme ils n'ont pas de papier et comme ils n'ont pas de documents d'état civil on doute de ce qu'ils disent lorsqu'ils affirment qu'ils sont qu'ils sont mineurs alors il n'y a pas qu'au Sénégal pratiquement aucun pays africain en tout cas d'Afrique subsaharienne n'a de véritable état civil aucun c'est dramatique mais c'est comme ça il faudrait peut-être commencer par là alors c'est pas surprenant qu'arrivent des migrants qui soient d'ailleurs mineurs ou pas mineurs soient sans documents d'état civil puisque ça n'existe pas donc il faudrait peut-être commencer dès maintenant à travailler sur le moyen terme c'est-à-dire renforcer les capacités des états à créer de véritables états civils ce qui leur serait d'ailleurs utile pour toute autre chose que la migration mais qui serait nécessaire alors l'Union européenne a lancé quand même un programme sur la plupart des pays d'Afrique subsaharienne visant à mettre en place dans tous les pays un embryon d'administration d'état civil pour que progressivement on puisse distribuer à tous les enfants de véritables papiers d'identité bonjour il semble que la Chine est en train d'investir fortement en Afrique je crois que c'est en Afrique de l'Est mais je ne sais pas exactement ou ailleurs est-ce que ça pourrait avoir des effets sur l'immigration en améliorant les conditions de vie de gens sur place ou pas du tout oui alors effectivement la Chine est implantée fortement l'actualité nous le souligne le voyage de Macron se situe pas n'importe où il se situe dans les 3 pays d'Afrique de l'Est les plus concernés par la présence chinoise Djibouti 60% de la dette Djiboutienne est à la Chine le Kenya n'arrive pas à rembourser sa dette à la Chine et va être obligé de déléguer à la Chine la gestion du port de Mombasa l'Ethiopie a ouvert des tas d'usines avec une main d'oeuvre à bas coût pour précisément des entreprises chinoises et cette dernière phrase répond en partie à votre question est-ce que l'installation économique de la Chine dans les pays d'Afrique va rendre les conditions de vie meilleures aux Africains et les dissuader de partir pour moi la réponse est non d'abord il ne faut pas surestimer la présence chinoise elle n'est pas aussi importante qu'on l'imagine en Afrique et d'autre part elle n'est absolument pas philanthrope je prends un exemple alors là que je connais aussi parce que je l'ai expérimenté mais le journal de France 2 il y a 3-4 jours l'a bien confirmé le fameux chemin de fer Djibouti à Disabeba réhabilité par la Chine qui avait été construit par les français du temps de la colonisation a été entièrement réhabilité par des entreprises chinoises avec des ouvriers chinois les locomotives et les wagons naturellement sont chinois mais les conducteurs de locomotives les contrôleurs et les vendeurs de billets dans les gares sont également chinois donc je ne sais pas si ça aide les populations locales à être moins malheureuses Bonjour merci pour votre présentation moins qu'une question j'aurais quelques points de commentaires si vous me le permettez d'abord je voulais revenir sur la question des chiffres et de la crise de 2015 à mon sens il est important de rappeler qu'il s'agissait moins d'une crise migratoire qu'une crise de la gestion une crise d'anticipation et d'un manquement dans les moyens déployés pour recevoir traiter les demandes d'asile et je crois que si on compare sur une échelle plus longue les mouvements de population depuis les années 2000 ou 90 2015 n'est pas une exception par contre ce qu'on remarque et je pense que c'est très important de l'avoir à l'esprit c'est que les chiffres correspondent toujours à un moment où il y a une attention médiatique particulière à un point précis et je vais prendre pour exemple ce que vous avez dit sur la diminution des traversées par le désert en effet sur les statistiques on voit que cette route est moins empruntée en parallèle comme vous l'avez dit les routes au Tchad se sont des routes au Tchad se sont créées et il y a plein d'autres endroits où il n'y a pas de moyens de contrôler surtout dans un désert où comme vous l'imaginez on ne sait pas compter on ne sait pas visualiser donc il faut faire toujours très attention à ces chiffres à cette question des chiffres qui est facilement orientable aussi en fonction de ce que l'opinion publique ou les politiciens veulent montrer ou veulent faire présenter de même l'exode massif je trouve que c'est un peu un mot malheureux pour qualifier ces mouvements de population africaine en Europe puisque la plus grande partie des migrations ont lieu sur le continent africain et ce sont des migrations régionales en particulier parce que la plupart des personnes n'ont pas les moyens de se déplacer et ça je pense qu'il faut garder à l'esprit et c'est important de rappeler que si les migrations s'effectuent c'est qu'on a un minimum d'argent et en effet par exemple on voit qu'au Niger il y a très très peu de migrations parce que le Niger est classé dernier en termes d'indices de développement humain et les Nigériens n'ont pas les moyens d'aller jusqu'en Europe ils vont se déplacer dans les pays alentours mais pas jusqu'en Europe en Côte d'Ivoire comme monsieur l'a dit on assiste à des grandes migrations pourquoi ? parce que la Côte d'Ivoire est un des pays les plus riches de l'Afrique et que ces gens aujourd'hui ont les moyens de se déplacer concernant et je finirai là-dessus parce que je sais que je ne peux pas monopoliser la parole concernant le nexus développement-migration sur lequel se base l'approche européenne en matière de moyens long terme les rapports d'économistes le rapport du PNUD des Nations Unies montre bien que dans un premier temps et je dis bien dans un premier temps l'effet du développement de la lutte contre la pauvreté c'est l'augmentation des migrations pour la même raison que je viens de dire que c'est à partir du moment où on a certaines ressources économiques qu'on peut prévoir un déplacement donc cette approche européenne qui repose sur l'idée de dire on va développer et comme ça on arrêtera l'immigration elle est biaisée elle est fausse en revanche une des solutions et une des si je peux parler en termes de solutions parce qu'il n'y en a pas qu'une évidemment il n'y a pas qu'un discours mais une des approches pour considérer ces migrations c'est de voir qu'est-ce que c'est un schéma de migration classique la plupart des personnes qui quittent leur pays le font avec un objectif d'aller travailler à l'étranger et de retourner chez eux ensuite c'est ce qu'on appelle la migration classique la migration circulaire et c'est en permettant cette migration circulaire en octroyant à des gens des voies d'accès légales au territoire européen et encore une fois tout le monde ne pourra pas le faire puisqu'on parle d'une minorité qu'on pourra résoudre la question de l'immigration irrégulière l'immigration irrégulière n'existe que parce qu'on a créé cette que parce qu'il n'y a pas d'accès au visa et d'accès aux voies légales de se déplacer merci il n'y a pas vraiment de questions c'est un complément à ce que j'ai dit c'est bien mais moi je vais faire deux remarques la première pour appeler votre attention quand même sur le fait que votre raisonnement continue quand même à être européocentré parce que vous dites l'essentiel des migrations se fait en Afrique ça veut quand même dire que les pays africains reçoivent des migrants et n'en sont pas forcément plus contents que l'Europe les migrants qui arrivent en Côte d'Ivoire par exemple sont de moins en moins les bienvenus donc je crois qu'il faut globaliser le problème en disant agissons au départ toujours commencer par le commencement si les gens quittent le Niger pour aller par exemple en Côte d'Ivoire c'est qu'au Niger ils sont trop malheureux donc essayez de faire en sorte qu'ils soient moins malheureux au Niger alors sur les migrations circulaires c'était mon deuxième point je ne suis pas tout à fait d'accord je suis d'accord sur le fait que c'est une solution en effet et elle a été envisagée par l'Europe et par la France en disant on va trier encore une fois le mot pardonnez-moi trier les migrants prendre ceux qui peuvent travailler chez nous par exemple pendant deux ans ou trois ans et ensuite ils repartent chez eux et sont remplacés par d'autres ça c'est une solution qui serait acceptable qui malheureusement est extrêmement difficile à conduire mais dans la réalité et je me replace moi dans le contexte africain je sors de l'européocentré dans la réalité les migrants qui sont venus en Côte d'Ivoire ne repartent pas chez eux jamais jamais ils s'y installent ne demandent pas ne demandent même pas la nationalité ivoirienne ils sont 5 millions quand même mais ils restent et ils ont des enfants et ils ont des petits-enfants donc ce n'est pas encore tout à fait circulaire je crois qu'il faut regarder les choses en face la bande sahélienne est surpeuplée il ne faut pas avoir peur de le dire et n'offre aucune ressource pour que les gens puissent y demeurer pour le moment on peut trouver si on cherche on peut trouver mais ça ne sera pas sur le court terme et ça ne sera pas dans l'urgence ça sera toujours sur le moyen terme en tout cas je suis très content des compléments que vous avez apportés à mon exposé notamment sur la migration circulaire dont j'avais oublié de parler merci monsieur Bouquet je suis malheureusement contraint de devoir mettre un terme à ces questions-réponses puisqu'on bénéficie de beaucoup de temps donc si je devais maintenant je vais laisser un mot de la fin à monsieur Bouquet si vous avez quelque chose à dire pour la fin donc rien à dire donc on arrête là donc merci beaucoup à tous et merci monsieur M. Bouquet M. Bouquet M. Bouquet Sous-titrage ST' 501